L'Electricité de France, bonjour, bureau de personnel. Ah non, vous me faites une erreur. Rappelez le standard. Au point de Mme Dubreuil, où en êtes-vous de l'entretien d'embauche pour l'électricienne de Saint-Gaudens ? C'est fait. Je vous ai présélectionné trois candidats. Voici... Merci. Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade Mme Dubreuil ? Oui ? Le troisième dossier. Ah, M. Lefèvre ! Oui. Il a eu son CAP d'électricien avec les félicitations du jury. Il me semblait très compétent. Mais vous n'avez pas lu son dossier en entier ? Il est infirme. Ça ne me semblait pas poser de problème. À le moment où vous n'y pensez pas sérieusement ? Vous vous prenez pour la main du salut ? Allez, convoquez-moi les deux premiers pour la semaine prochaine. C'est pas demain la veille qu'on verra un béquillard sur le réseau. Vous l'imaginez ? Grimper au poteau ? Un infirme ? Aïe, aïe. Entrez ! Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous ? Merci. Mais pardonnez-moi, vous vous présentez pour quel poste exactement ? C'est pas clair sur votre CV. C'est le poste que vous avez sur Albi. Comment ça ? C'est pas le poste de standardiste. Ah non, pas du tout. Je suis électricien de formation. Ah, mais ça va pas être possible. Nous n'avons pas de poste prévu et adapté pour vous. Vous devriez plutôt postuler sur des postes administratifs. Ce sont les sols disponibles. Mais je suis électricien. J'entends. Mais... Mais fait-on toujours ce qu'on veut dans la vie ? Il faut être un peu souple, monsieur Xavier. Surtout dans votre situation. Mais j'aime mon travail. C'est très bien. Mais rien ne vous empêche d'aller voir le standard pour vous rendre compte. Oui, mais... J'y connais rien. Le standard, c'est un tout autre métier. Justement. On va vous montrer. Comme ça, vous connaîtrez. Tout s'apprend. Ne vous inquiétez pas. Avec de la bonne volonté, tout est possible. Que j'en ai. C'est pas la question. Parfait. Parfait. Régine, merci d'accompagner monsieur Xavier au standard pour lui faire visiter. Écoutez... Bon, merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Je ne vous raccompagne pas. Au revoir, monsieur Xavier. Attendez, je vais vous aider. Non. Merci, c'est gentil. Il n'y a pas de quoi quand on peut rendre service. Vous savez, moi, je suis comme ça. Je suis gentil. Ne vous inquiétez pas. De nos jours, en plus, chez chacun pour soi. Il faut bien s'entraider. Sinon, on ne sait rien. Hé, je vous dépose. Vous allez où ? Pas loin. Désolé. C'est pas évident de conduire votre Ferrari. Moi, j'y arrive très bien. Je conduis tous les jours et je m'en sors pas mal. J'aime ça, la vitesse. C'est ce que je vois. Il faut dire, je n'ai pas les pédales. On dirait une botte auto. Je suis arrivé. Ah, c'est vraiment pas pareil. On en perd le contrôle. Stop ! Je voudrais bien prendre un café, si vous permettez. Ah oui ? Attendez, je m'en occupe. Vous prenez quoi ? Café serré sans sucre. C'est parti ! Tard. Moi, je ne vais pas en prendre. Je suis déjà assez tendu comme ça. Je viens pour passer un entretien. Bon, ben, bonne journée. Et peut-être à bientôt. C'est ça. Au revoir. Ah, c'est là. C'est ici que j'ai emmené vous. Ah, mais vous allez aussi à l'entretien d'embauche ? C'est ça. Ah tiens, ben, bonne chance. Vous venez donc pour le poste de chargé d'affaires au CEDENI. Je ne vous prendrai certainement pas comme conducteur, mais nous allons pouvoir quand même faire plus amples connaissances. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501